Un niveau de jeu affligeant ce soir. Qualité technique inexistante, encore plus dans les 45 points à la minute. Ajoutez à ça une espèce d'odeur nauséabonde autour de cette équipe qui doit se refléter à l'intérieur du club. La saison va être très très longue, à part si on fait un petit miracle en Coupe d'Europe qui peut être synonyme de déclic. Sinon, ça va être très dur d'accrocher le podium. Bonsoir à tout le peuple marseillais, match nul 0-0 contre le LOSC. Et quand on a vu ces 90 minutes, cette purge, on ne peut pas dire qu'on méritait mieux. Ça a été le match le plus raté sous l'air Gattuzzo. D'ailleurs, un petit bilan comptable, 4 matchs de Ligue 1, 4 points sous Gattuzzo. Donc ça commence à devenir très inquiétant aussi de ce côté-là. C'était l'occasion ce soir de faire un match référence contre une grosse équipe de Ligue 1. De confirmer les petits progrès qu'on a aperçus contre Brighton, contre Le Havre. Et contre l'AEK Athènes, au final, c'est raté. Gattuzzo s'est raté dans sa compo d'équipe ce soir. Déjà avec son système de jeu en 4-3-3. On a eu un léger temps fort en deuxième mi-temps quand on est repassé en 4-2-3-1 avec Arit Pleinax, qui a joué par intermittent ce soir. Et je suis gentil, il a joué 20 minutes. Mais on était incapable de dire, en première période, qu'est-ce que voulait faire l'OM ? Jouer dans le camp adverse, jouer le contre-attaque, subir, c'était une bouille. Ajouter à ça des déchets techniques incommensurables. Je vais sortir du lot, malgré tout, le match de Kondogbia, qui est un des seuls leaders de cette équipe, avec Mbemba, qui était souvent bien placé en parmi temps pour couper les centres adverses, qui fait un match correct. Gigo a été encore meilleur que lui. Gigo qui sort en fin de match, qui avait des crampes apparemment. Il a été très solide. Lui, il avance sur le porteur de balle, son vis-à-vis. Il ne fait pas son espèce de recul-frein, comme Lodji par exemple, ou comme tous les autres. Parce que c'était abyssal en premier mi-temps. Gomez, Yazice, et que ça recule, et que ça recule. Au bout d'un moment, c'est bon. La fébrilité comme ça, on n'en peut plus. Donc bon match de Gigo, très bon match de Kondogbia. Je vais rajouter aussi l'entrée de Vitinha, qui a plus pesé qu'au Baméyang. Il s'assoit sur deux appels de balles qu'il a effectués. Il gagne son duel face à Yoro. Sur quelques cafouillages dans la surface, où il était proche de reprendre le ballon. Il a été très volontaire. Il a été présent. Tandis qu'au Baméyang, on doit cesser ce statut qu'on lui accorde. La branca du Vélodrome, la réaction du public, c'est un message aussi pour le coach Gattuso. Ça suffit, il joue trop. Déjà, il joue trop, vu ses capacités physiques. Et ce soir encore, il fait un match déplorable. Sinon, comme satisfaction, on va dire l'entrée de Meite a été pas trop mal. Pas trop mal. Même si dans les relances, parfois, il nous a fait peur. Mais bon, ça va. Il a financé correct, on va dire. Et puis, c'est tout, les gars. C'est tout. Je ne vois pas d'autres satisfactions. L'Odys s'est fait enrhumer toute la première mi-temps par Zegrova. Klos aussi fait un bon match, pardon, à l'image de son centre pour Harit, en fin de première mi-temps, avec un superbe appel plongeant. Il a été combattif. Il a apporté offensivement. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à Klos, même si parfois, un peu de déchets, un peu de déchets. Il en fait un peu trop quand il est aux abords de la surface. Au lieu de frapper, au lieu de centrer, vas-y, un crochet, une fin de deux centres, et tu perds le ballon. Mais bon, on ne va pas dire que les problèmes de l'OM cette année, c'est lié à Jonathan Klos. Loin de là. Au niveau des gros flops, Aubameyang, bien sûr. Veretout, Veretout, quel match scandaleux, Veretout. Oh là là, Veretout a été très mauvais ce soir. Son rôle était incompréhensible en point à mi-temps. Incompréhensible. Rongier fait un match médiocre. Médiocre, et je suis gentil. Quelques bonnes récupérations dans cette partie, mais balle au pied, que d'errance, que d'errance balle au pied, à l'image de ce contrôle raté, là, où certes, il est mis en difficulté par Lopez et le lob de Yazice qui finit sous la barre. Rongier n'a rien à apporter au niveau de la verticalité. Rien du tout. Et on va rajouter Paul Lopez, bien sûr, dans ses relances catastrophiques. C'est lamentable, son jeu au pied. Il n'est plus dedans, de toute façon, dans sa tête. Il n'est pas bien. Il a eu une semi-dépression cet été. Il faut lancer Simon, voire Blanco, mais on peut difficilement tomber pire que Lopez en ce moment. C'est un gardien qui n'est plus concerné par son métier, j'ai l'impression. Donc, c'est quand même fort, ça. Sarf ne fait pas un bon match. Ismail Assar ne fait pas un bon match. C'est un joueur qui doit jouer de manière instinctive. Dès qu'il réfléchit, dès qu'il se pose des questions, il perd le ballon, il fait le mauvais choix. En plus, à mi-temps, il peut frapper à 2-3 reprises. Non, il tergivers, c'est au final la mauvaise passe où il est imprécis dans sa passe. Voilà, des mauvais choix, dit Ismail Assar. Quasiment que des mauvais choix. Donc, match pas bon, mauvais, insuffisant. L'entrée de Coréa, catastrophique. Dans l'attitude, déjà, comme d'habitude. J'ai en image cette frappe de loin de Gomez, je crois, quotidien en fin de match, où il fait semblant d'aller le gêner. Au final, il ne le gêne de rien du tout. Il peut tenter une frappe de 35 mètres. Il n'a rien à porter. C'est un joueur fantomatique. Il n'a pas le niveau pour l'OM. Tandis qu'il y a Gattuso qui est en train de s'exprimer en même temps. Bon, j'irai écouter tout à l'heure. Mauvais match de Gattuso. Il a mal préparé son match, son adversaire. Ça, c'est vu. Dans la bataille tactique, on a été mangé pendant une heure de jeu. On a été un peu mieux dans la dernière demi-heure parce qu'on se devait de gagner. Tandis que Lille, à l'extérieur, qui est déjà 4e, ce n'était pas un si mauvais résultat que ça. Et dans sa compo, que ce soit dans le système de jeu et dans ses choix, Vitinha doit débuter, Arit doit être meneur de jeu et tu mets Ndiaye sur un côté. La moins pire solution. Ndiaye et ça sur les ailes. Et dans l'entrejeu, tu mets Kondogbia au côté de Rongier, Ouvéretou. Voilà comment doit jouer l'OM actuellement. Alors, tu vas me dire, il y a un OM avec la Coupe d'Europe et sans Coupe d'Europe cette année parce que contre Brighton, la EK Athènes, on montre un bon visage. Même contre le Panay Tinalco, son match retour, on a vu du jeu à tout autre OM que ce soit. On verra. J'espère qu'on sauvera notre saison en Coupe d'Europe ou même en Coupe de France, qu'on soit une équipe de Coupe. Mais je suis beaucoup plus inquiet que ça. Gattuso doit stopper ce 4-3-3-là. Verretou ne trouve pas... Son utilité ne trouve pas ses repères dans ce poste de relayeur un peu plus haut que d'habitude. Pourtant, j'y croyais en Verretou à cette position. Condobia est bien seul au milieu de terrain. Et puis, voilà, Lodi très déçu. Sars est irrégulier, énormément irrégulier. Et dire que c'est le meilleur buteur de l'OM actuellement, 3 ou 4 buts, je ne sais plus. C'est intermittent dans une rencontre. Ça fait les mauvais choix. NDI fait une entrée moyenne. Moyenne, bon, quelques percées, quelques accélérations qui ne sont pas concrétisées au final. Mais c'est pareil, NDI aurait dû débuter ce soir à la place de Sars, admettons, sur un côté. Parce que ce n'était pas prévu que Lille tienne autant le ballon en mi-temps. 62% de possession à la pause. Et on ne peut pas se contenter de ça quand tu es l'OM, que tu joues devant 65 000 personnes. La preuve, ton équipe est en plein doute. Tu ne peux pas demander ça à tes joueurs. Et il fallait des joueurs capables de tenir le ballon. Comme NDI, plus que Sars. Et des joueurs capables de gêner les premières relances adverses. Comme Vitinha, plus qu'Obama Young. Donc, il s'est raté dans sa compo. Vraiment. Ensuite, bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes dans la majorité des postes. On est dépendant de Amin Harit aussi. C'est le joueur clé de l'OM. C'est un de nos meilleurs talents. Et quand il est en forme dans ce rôle de créateur, ce n'est pas la même chose quand même. A l'image de ce petit enfant en deuxième mi-temps qui a duré 15-20 minutes. On sera dépendant de Kondogbia. C'est la seule recrue qui donne satisfaction cette année pour l'instant. Oui, totalement satisfaction. C'est Kondogbia. Bon, il a mis tout le monde d'accord avec ses deux matchs précédents là. C'est bon. Et puis pour le reste, il va falloir qu'Obama Young dégage d'ici pendant quelques rencontres. Vraiment. Il n'y a pas d'autre solution. Que Vitinha, on le fasse enchaîner. C'est bon. On est convaincus. Il doit débuter les deux prochains matchs. Korea ne doit plus rentrer en jeu. Ça paraît extrême de dire ça, mais ce n'est pas une conviction. Elle est partagée par vous tous, j'imagine. Et je suis déçu de l'Audi. En fait, je ne vois pas l'Audi faire mieux. J'ai compris. Le joueur qu'on a recruté, voilà, pour lui, son prime, il est d'air. Lui, c'était Atletico Madrid. Ce n'est pas devenu un grand joueur. Ensuite, il a été prêté à Nottingham. Là, il est à l'OM dans sa tête. Il est un peu en semi-retraite. Il est nonchalant. Bon, il a cette qualité de centre. On ne peut pas dire. Il est capable d'apporter des bons ballons. Ce n'est pas à ma vie. Ce n'est pas Nagatomo. Ce n'est pas Sakai. Dans les centres, du moins. Par contre, défensivement, Sakai était meilleur que l'Audi. D'accord ? Sakai était meilleur que l'Audi. Bon, je vais m'arrêter là dans ce débrief. Parce que le maître mot, les gars, ce n'est pas la déception ce soir. Ce n'est pas la frustration. C'est l'inquiétude. Comptablement, très mauvaise opération. Faire un match contre Nul, contre Lille, il n'y a rien d'honteux. Mais quand tu as perdu autant de points précédemment, tu devais être gagné ce soir. Ce n'est pas le cas. Il va falloir faire une série pour attraper ça avant la trêve. Parce que n'oubliez pas, quand aujourd'hui, il y a la canne. Et ne me dites pas qu'on sera mieux pendant la canne. Il y aura Correa titulaire. Aubameyang sur un côté. Vitinha en pointe. Il n'y aura pas de meneur de jeu. Arid ne sera pas là. Vain Dieu. Pendant la canne, c'est vrai que je me rends compte, ça va être Mbemba absent aussi. On va jouer Monaco. On va jouer Strasbourg pendant la canne. Et Lyon en fin de Coupe d'Afrique. On verra ce que fera le Sénégal et le Maroc pendant la canne. Et même la RDC, le Congo. Je commenterai les matchs de la canne. Ne vous inquiétez pas de toute façon. Au passage. Bon, allez. On va se donner rendez-vous jeudi. Dans un contexte européen. Mais oui, forcément, cette OM a régressé depuis les deux saisons précédentes. Mercato raté. Mis à part Kondogbia. C'est un constat qu'on peut tous faire. Même si on était tous unanimes cet été pour dire qu'on s'était renforcés. Qu'on allait avoir des belles ambitions. Même Jim Eco le premier sur l'émission de Roten l'affirmait. Mais la vérité de ces Mercato est tout autre. Le niveau de jeu est affligeant. On est incapable de dire ce que veut proposer l'OM ce soir. Incapable. Qu'est-ce qu'on a voulu faire dès l'entame de match ? Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas de repère. Et puis individuellement. Que de joueurs soit sur côté, soit en méforme. Soit des pipes comme Coréa. Voilà. Et j'allais dire presque Aubameyang. Parce que... Qu'est-ce qu'il nous a mis dedans en ce début de saison ? Ils sont ratés à Nice. Et même, on a oublié beaucoup de choses. Il y a eu des occasions avant de cap. Contre Reims, Brest chez nous. Bon, on gagnait le match. Il n'y a pas eu de conséquences. Mais son ratio situation-transformation est déplorable. Donc à tous eux aussi. Ça dépend de toi les prochains matchs. Pour espérer ne pas plonger dans une crise sportive de résultats. Fais les bons choix. Fais les bons choix. Tu connais le Quattro. Ça doit être Arit Meneur de jeu. Ndiaye à gauche. Sarre à droite. Et Vitigna en pointe. Voilà. Écarter Coréa, Aubameyang. Et puis derrière. Derrière. Garder la charnière Mbemba Jigo. Et le petit Maïté de temps en temps. Le faire jouer. Pour le faire progresser. Et puis de façon à gauche. Ah, pourquoi pas mettre une concurrence avec Murillo. Même ce qui m'embête. C'est qu'il n'est pas sur le bon pied. En tant que latéral. C'est problématique. Mais certains matchs. On va subir. Murillo est un bien meilleur défenseur que l'Audi. De ce qu'on a vu. Il n'y a pas photo. Voilà Marseillais. Note du match. 3 sur 10. Prochain coup. Je mettrai une note de tous les joueurs individuellement. Je vais préparer ça pour les prochains débriefs. Là je vous ai donné quand même une évaluation individuelle de tous les joueurs qui ont joué. Les titulaires et remplaçants. Les tops je répète pour moi c'est Kondogbia. Klos et Jigo. L'entrée aussi positive de Maïté. Vitigna. Et les flops. Les gros flops ce soir. Les 3 plus gros flops du moins. On va mettre Obama et Young. Veritu pour moi et Correa. Voilà. Je m'arrête là. Allez l'OM et à jeudi. Force à tout le peuple marseillais. Je suis déçu. Je suis déçu personnellement. Mais je suis aussi déçu pour vous. Que cette équipe ne réponde pas. Parce que ce soir c'était l'occasion d'avoir un match référence. D'avoir un déclic. De lancer notre saison. J'en suis persuadé. De confirmer le bon match. Contre la EKA Athènes. Bon match. Voilà. On n'a pas du tout confirmé. Il est loin de là. C'est le pire match au Gattuzo. Allez. A la prochaine.